Et ce 22 janvier 2023, Martinez Zogo est retrouvé mort dans un terrain vague, son corps supplicié. Dans votre livre, vous écrivez « Rien, mais alors rien de semblable n'était jamais arrivé au Cameroun ». À Yaoundé, à Douala, partout, vous dites « L'abattement est total ». Et c'est alors à Manmana que vous décidez de quitter le Cameroun ? Oui, 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 bien sûr, parce que je n'avais aucune… rien ne démontrait que le lendemain, ce ne serait pas moi. C'est un homme, un journaliste exceptionnel qui se bat avec passion pour ses convictions. Amanmana, reconnu pour sa voix libre et audacieuse au Cameroun, livre une confession bouleversante sur les ondes de RFI. L'écrivain relate son exil du Cameroun pour échapper à un sort semblable à celui de Martinez Zogo. L'auteur du livre « J'aime l'odeur de l'encre » au petit matin sur le papier partage son incroyable récit de 35 années de combat pour la liberté d'expression. Et après ces 35 ans de combat pour la liberté de la presse, vous publiez ce livre, ce très beau livre. Merci. Et vous avez fait donc un pas de côté puisque vous avez traversé l'Atlantique. Est-ce à dire que vous avez perdu espoir pour votre pays ? Non, pas du tout. Je n'ai pas perdu espoir. Pourquoi je devrais perdre espoir ? Non, pas du tout. On ne peut pas perdre espoir pour ce pays. Vous savez, ça c'est un moment que j'ai pris pour marquer ces 35 années et écrire, faire ce témoignage professionnel. Mais je pense que les personnes qui ont en main notre pays ne vont pas confisquer son destin pour des siècles, non. Je pense que l'histoire a un sens dans lequel elle est en train d'aller. On ne va pas arrêter le sens de l'histoire. Ce n'est pas possible. Il évoque avec émotion sa dernière rencontre avec le regretté journaliste Martinez Zogo, victime d'atrocité. Exactement. C'est dans un contexte très très précis. C'est-à-dire que la veille, j'avais signé une lettre, une lettre ouverte à la directrice de l'école de journalisme de Yaoundé, l'école de communication. J'ai dit non, mais monsieur Amogou Bélinga, c'est lui qui a publié les listes des homosexuels. C'est le modèle de l'anti-journalisme. Donc, monsieur Martinez Zogo est venu à mon bureau et il m'a félicité pour ça. Il m'a dit écoutez, tout le monde a peur d'Amogou Bélinga dans ce pays. J'ai l'impression qu'il n'y a que toi et moi, peut-être, qui avons le courage, le toupet de dire autre chose par rapport à Amogou Bélinga. Depuis les États-Unis où il réside actuellement, Aman Mana témoigne avec force à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse lors d'une entrevue poignante avec Christophe Bois-Bouvier. Le journaliste souligne que l'assassinat de Martinez Zogo n'était pas un événement banal au Cameroun. C'était sans précédent. Enlève un journaliste, le menacer et finalement le supprimer. Écoutons son témoignage avec attention. Et c'est là où il a commencé à me parler. Il m'a dit écoute, moi je suis visé. D'ailleurs, toi également, tu es visé. Je lui ai dit écoute, vraiment. À partir du moment où ce n'était pas une pratique courante au Cameroun, ça n'était jamais arrivé. Le fait qu'on enlève un journaliste, qu'on aille l'exécuter quelque part après l'avoir menacé et Martinez Zogo. On voyait qu'il avait peur. C'était un garçon courageux. On sentait quand même qu'il avait peur. Puisqu'au moment où je suis sorti pour le raccompagner, j'ai vu qu'il avait essayé, il avait loué un taxi, qu'il avait garé très très loin. Oui, il vous dit à ce moment-là, puisque vous voulez le raccompagner jusqu'à son véhicule. Non, non, ce n'est pas la peine. Ils me suivent. Je ne veux pas qu'ils nous voient ensemble. Voilà, exactement. C'est ça qu'il m'a dit. Donc, il était déjà traqué. Plusieurs jours avant, il se sentait traqué. Il fonctionnait déjà un coup avec un taxi en location. C'est si cela. Il était déjà traqué. Aman Mana revient sur son parcours sulfureux dans le journalisme au cœur des années de Brèze au Cameroun. À l'époque, il travaille pour le journal pro-gouvernemental Cameroun Tribune. Il couvre de près l'élection présidentielle de 92 où Paul Biya est officiellement déclaré vainqueur de justesse face à John Frondi. En tant que reporter, il est témoin privilégié des opérations de recensement des votes. Aujourd'hui encore, il affirme que John Frondi avait remporté cette élection d'octobre 1992. Aujourd'hui, vous écrivez « J'ai assisté en direct au fonctionnement de cette moulinette qui se met en marche à chaque fois pour reconduire les mêmes aux commandes du Cameroun. » Oui, bien sûr. Vous savez, elle a lieu cette présidentielle en octobre 92, mais il y a avant, au mois de mars, avril 92, des législatives où clairement l'opposition a remporté. L'opposition a gagné parce que le code électoral permettait que, dans chaque circonscription, on fasse immédiatement le décompte et la promulgation des résultats sur place. C'était les présidents de tribunaux locaux qui étaient les présidents de commissions électorales. Après avoir perdu les législatives de 92, le gouvernement, ils se sont jurés, ils se sont jurés de ne plus jamais rien perdre. Et c'est comme ça que, lors de la présidentielle, le scénario a été mis en place pour ne pas perdre l'élection, où tout le monde est aujourd'hui d'accord que John Frondi avait gagné. Dans l'un de ses articles rédigés en 1997, le journaliste abordait déjà la question cruciale de la possibilité d'une alternance politique au Cameroun par la voie des urnes. La réponse est malheureusement non. Il y a 25 ans, aujourd'hui, alors que le Cameroun se prépare pour les échéances électorales 2025, il y réaffirme ses propos. Selon lui, depuis ces années-là, le contrôle sur les électeurs, les votes et les résultats demeurent constants et inébranlables. Pour lui, il s'agit d'éviter toute surprise à la fin. Oui, il y a 25 ans. Aujourd'hui, je le réitère. Et dès que l'opposition a demandé à ce que les gens aillent s'inscrire sur les listes électorales, vous avez vu comment. Et les cams ont commencé à faire, à restreindre les inscriptions. Bon, on ne peut plus s'inscrire à partir de vendredi à 15h. Alors qu'avant, ils étaient ouverts. Oh, les machines sont gâtées, telle chose ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on ne publie pas clairement le fichier électoral ? On peut publier le fichier des électeurs. Ces quelques millions de personnes, on peut le publier. Vous voyez très bien qu'il y a une opacité voulue. Il y a une opacité recherchée. Parce qu'on devrait pouvoir, dans chaque bureau de vote, afficher le nom de chaque électeur, de manière à ce que les gens soient rassurés sur où est-ce qu'ils vont aller voter. Vous vous inscrivez, mais vous ne savez pas où vous irez voter. Depuis ces années-là, le contrôle sur les votants et sur les votes et sur les résultats est constant. Il est permanent. C'est pour ne pas avoir de surprise à la fin. Parmi les figures emblématiques actuellement derrière les barreaux au Cameroun se trouve Amadou Vamoulke. Dans son ouvrage, Aman Mana dévoile la une d'un journal où il interviewe Vamoulke sous le titre « Mes vérités à propos de la CRTV ». Aman Mana entretient une relation étroite avec l'ancien directeur général de la CRTV. Pour lui, l'incarcération d'Amadou Vamoulke, officiellement motivée par des détournements des déniés publics, ne reflète pas la réalité. Parmi les personnalités qui sont toujours en prison à l'heure actuelle dans votre pays, il y a votre confrère Amadou Vamoulke. Dans votre livre, vous montrez la une d'un journal où vous l'interviewez sous le titre « Mes vérités à propos de la CRTV », la radio-télévision publique camerounaise qu'Amadou Vamoulke avait justement dirigée à l'époque. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment en prison, comme le dit officiellement la justice, pour détournement de biens publics ? Non, ce n'est pas possible. M. Vamoulke, s'il devait être en prison, ce n'est pas pour détournement de biens publics. Non, ce n'est pas possible. S'il était en prison pour détournement de biens publics, pourquoi on ne l'aurait pas jugé et condamné ? Pourquoi aujourd'hui on est à une quatre-vingtaine de renvois ? Je veux dire, dans les annales de la justice, on monte. On est autour de la centaine de renvois. Vous imaginez une centaine de renvois pour un procès en pénal ? C'est intenable pour cet homme, sa famille, qui d'ailleurs vient de perdre son frère cadet. M. Amadou Vamoulke a perdu son frère cadet hier, et c'est le quatrième frère qu'il perd depuis qu'il est en prison. Ce n'est pas possible. Pour conclure, Aman Mana incarne la ténacité et le courage des journalistes engagés pour la liberté d'expression. Ce récit poignant sur RFI et ses années de lutte acharnées sont une inspiration pour tous ceux qui défendent la vérité et la justice à travers le monde. Son témoignage, lors de la Journée mondiale de la liberté de la presse, est un rappel de l'importance vitale de protéger les voix dissidentes et de soutenir ceux qui risquent tout pour faire entendre la vérité. Un hommage vibrant à tous les journalistes courageux qui exercent au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada